bonjour 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 alors aujourd'hui je reviens vite fait pour répondre à certaines personnes qui m'ont envoyé certains commentaires par rapport à l'algérie qui disaient que grosso modo en gros que je n'aurais pas je devrais donc m'éviter de comment dire de donner des commentaires sur la situation algérienne sous prétexte que je n'y vivais pas et donc que je devais m'abstenir de dire des choses quant à la situation en algérie la crise que nous connaissons aussi bien par rapport à avec la députée naïma salle et la crise avec le mac le mouvement pour l'autonomie de la cabille avec ça à sa tête alors moi je voudrais répondre aux gens qui croient que finalement sous prétexte que nous soyons à l'étranger ou que nous soyons nés à l'étranger nous n'aurions rien à dire quant à l'algérie donc je tenais à faire une réponse claire et nette aussi bien au gouvernement et notamment comment dire à monsieur ou yaya monsieur c'est elle qui nous ont changé la constitution à l'article 51 en expliquant que ceux qui avaient la double nation une double nationalité ne pouvaient pas avoir accès à des postes comment dirais-je à des postes de haute fonction pour les par rapport aux enjeux comment dire interne à l'algérie 1 en gros qu'est ce qu'on dit c'est qu'on nous suspecterait d'espionnage alors moi j'ai une réponse à faire aux algériens et à tous ceux qui viennent et qui viennent me dire que moi je ne serais pas légitime pour parler au nom alors je vais vous dire quelques choses nous j'ai faisons nous qui partent des histoires et d' proposed la vie où il y a d' par rapport à l'éwar une Je ne peux pas faire abstraction de ce que mes aïeux ont fait pour l'Algérie, d'accord ? Vous, vous avez peur de la double nationalité, vous avez peur des émigrés, je ne suis pas une émigrée, je suis natif de France et je suis même en Belgique pour vous dire. Mais le fait qu'on me dise que moi, je n'ai pas le droit de parler, mais tout le monde entier, il a le droit de parler, il a le droit de parler sur l'Algérie. Je n'ai pas le droit de parler, mais je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas le droit de parler, mais ça va, pas le droit de parler. Et les sœurs, les gouvernements, ils n'ont pas besoin de double nationalité, ils n'ont pas besoin de double nationalité, mais ils ont le droit de parler. Ils disent que les émigrés, les gens qui sont à l'étranger, ils disent que les devises, ils disent que la révolution, c'est grâce aux émigrés, c'est grâce aux gens qui sont à l'étranger. Parce que le gouvernement, il s'est désisté, ça fait mouda, ça fait très longtemps que le gouvernement, il n'en a plus rien à foutre, mes chiams. D'accord, il faut les comptes bancaires, les comptes bancaires et les appartements, les députés, les roms, ils gagnent de l'argent en Algérie, pour exporter des fonds d'Algérie, pour aller investir dans des immeubles à Paris. D'accord ? Vous venez de me parler, moi, de ma légitimité, de parler pour l'Algérie. Si c'était pas mes aïeux, Il ne pas se tourner d'un écrivain, leur déclencheur, l'école, les guerrilles, les ép vaioles, les ressentirs Mais ils ne comprennent plus il faut qu'on n'a pas puней Vous nous chantez à la leur car vous ne connaissez pas ce qu'il est C'est la ne pourrai les algériens même je suis algérienne je suis française et j'assume ce que vous essayez de complexer les algériens d'avoir des doubles cultures des triples cultures d'avoir d'autres nationalités d'être ce qu'ils sont si c'est pas nous vous avez rien fait on a donné à vous l'air, la terre qui nous a donné à vous pour que vous vous cacherz vous n'êtes pas le plus dur d'être dans les pays qui sont en vous la plus de pauvres et vous n'avez pas de pauvres je vous invite à vous autre, sur les entrailles, sur les braves, tous ceux qui ont eu avec vous, ceux qui me disent que vous aimez et vous avez un sentiment de bien vous n'avez pas à connaître votre mairie dans ce que vous avez vu, je vous invite à vous vous invite à vous pourrez vous quitter le plus sur que vous vous êtes Aïe aïe.